Après les deux semaines de résidence en ce moment, j'essaye de ne pas trop y penser parce que je pense que ça va me faire beaucoup de peine de quitter cette bulle. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un genre de rêve. Ça s'est passé tellement vite, ça s'est passé tellement de choses, ça a été tellement intense. Comment j'ai réagi quand j'ai appris que j'ai été sélectionné pour Finor? J'ai un peu crié. J'étais super, super excité. Je ne m'attendais pas à tout ça, donc c'était vraiment l'inconnu. C'était le fait d'accorder cette place-là aussi à la musique. J'accorde énormément de place au visuel et ça fait partie de mon processus. Mais vraiment de prendre le temps de m'arrêter, de me déconnecter, je trouve que c'est primordial dans la création et ça a vraiment été une opportunité qui m'a été offerte ici. La résidence Finor est un peu incomparable aux autres résidences que j'ai faites parce que tout ce que j'ai toujours voulu essayer, j'ai vraiment pris le temps de le faire. J'avais les ressources pour le faire aussi, l'environnement, pour le faire, pour inspirer tout le monde, pour motiver tout le monde. On a une idée, on peut l'enregistrer tout de suite. Si on veut juste le draft, on enregistre la version officielle le lendemain. C'est comme toutes les ressources sont présentes. C'est sûr que je voulais produire, mais je voulais aussi accorder beaucoup de place à l'exploration, vraiment prendre du temps seul au piano, essayer des trucs. C'est la première fois aussi dans tout mon processus créatif où j'ai vraiment réussi à écrire une chanson en un avant-midi, la présenter le même après-midi et commencer à la produire le lendemain. Donc, il y a quelque chose de tellement spécial et d'unique, je pense d'indescriptible un peu, ce qui se passe quand ça, ça arrive. J'ai l'impression qu'ici, c'était ce naturel-là que je trouve qui est très, très ébranlant en une sorte, parce que t'as l'impression que c'est des choses qui normalement prendraient énormément de temps et qui sont super complexes, puis là, c'est que ça coule. Ça coule, ouais. Les collaborateurs avec qui j'ai travaillé pendant la résidence, c'est des artistes en fait que j'avais découvert lors d'une ancienne résidence. C'est là aussi, je pense, que j'ai réalisé le pouvoir de la musique, parce que ça a vraiment pu flopper, en fait, l'expérience de ramener deux inconnus, de passer deux semaines, t'sais, cohabiter avec deux inconnus, créer, puis c'est des morceaux aussi que je traîne depuis longtemps, t'sais, auxquels je suis très attaché. Et à travers la musique, à travers leur travail, à travers mon travail, on a connecté. Le processus créatif avec mes collaborateurs, c'était de s'asseoir, on a fait une écoute au début de la résidence, des chansons, après ça, on en a attaqué une par journée. Après ça, j'ai vraiment voulu garder une, deux journées avec des instrumentistes qui sont venus sur place, donc j'avais un audiste, une personne au Kraqv, du Gimbri, de la Darbuka, donc on a vraiment pu explorer à ce niveau-là, enregistrer plein de sons aussi. Mon but, c'était d'avoir une espèce de banque de sons propre à moi, que je pourrais réutiliser pour d'autres projets. Les inspirations pour ma performance aujourd'hui, je me suis vraiment juste inspiré de l'environnement, je me suis dit, on est quelque part de tellement, tellement pur, c'est tellement calme et ma musique est quand même assez densi en général, donc j'ai vraiment voulu y aller de manière plus vulnérable, vraiment connecté avec l'environnement. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma chanson « Soukhar ». J'ai sorti cette chanson-là pendant la pandémie et je sens vraiment que je n'ai pas eu l'opportunité de l'exploiter, c'est une chanson que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur. Je trouve qu'elle me représente, il y a quelque chose de très romantique en même temps, de très « overdramatic ». J'ai décidé de faire « Soukhar » de manière « strip » parce que je trouvais que ça s'y prêtait vraiment bien ici, j'aurais trouvé ça un petit peu hors contexte, de proposer quelque chose d'un peu trop produit. Je trouve que tout est tellement pur, tout est tellement calme et simple, on dirait que je voulais vraiment prendre cette approche-là aussi pour ma musique et essayer de me fondre un peu plus au décor, même si j'ai l'air de ça, mais musicalement. J'ai juste envie de dire en fait que ça a été une opportunité, je pense que même moi je ne voyais pas comme ça en fait au départ, je pense que ça m'a un peu surpris. Je me suis surpris aussi, j'ai beaucoup appris à me connaître et vraiment de me déconner connecter comme ça de la réalité, si on peut dire, parce qu'on vit vraiment comme dans une espèce de rêve, dans une petite bulle et ça m'a vraiment permis de me reconnecter à moi-même. Je pense à mon personnage artistique, j'ai l'impression qu'il est souvent enterré par le quotidien. Maintenant, c'est comme si j'ai vraiment donné plus de place, puis ça me fait un peu peur aussi, je pense, de retourner à la réalité justement, puis j'avais vraiment envie de cultiver ce que j'ai fait naître ici, je pense. Je pense à mon autre, on est assez important et gøre. Je pense à mon l'émirage. App dehydration. thingu, allez, pour ça. C'est факil,時間 essayé d'avoir pris d'argent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501